Ce que les archéologues ont découvert en Chine a choqué le monde. La Chine est un pays incroyable où les découvertes anciennes fascinantes ont été mises au jour. Des reliques les plus spectaculaires du Bouddha Shakyamuni, découvertes sous un stupa à une ville sous-marine entièrement intacte et submergée, voici 10 découvertes faites par des archéologues en Chine qui ont choqué le monde. Allons-y ! Numéro 10. Statues bouddhistes anciennes En août 2022, les niveaux d'eau plongeant du fleuve Yangtze en Chine, dus à une sécheresse sévère, ont révélé trois statues bouddhistes de 600 ans. Les statues ont été trouvées sur la partie la plus haute d'une île submergée au large de la ville du sud-ouest de Chongqing. L'île appelée Foye Liang est l'une des nombreuses îles récifales tout au long du Yangtze, mais celle-ci a réservé une surprise. Les recherches sur les statues ont montré qu'elles remontent aux dynasties Ming et Qing. L'une des statues montrait un moine assis au sommet d'un piédestal de lotus. Cette découverte a été faite car 2022 a été une année extrêmement sèche pour la Chine, avec plusieurs régions du pays souffrant de sécheresse. La sécheresse a également réduit les niveaux du Yangtze à un niveau historiquement bas, avec des précipitations dans le bassin du Yangtze réduites de 45% depuis 2021. A l'ouest de la ville de Tupan, en Chine, se trouvent les ruines d'une ancienne ville en briques crues qui ont émerveillé les archéologues depuis des décennies. Jiao Wei, situé sur l'ancienne route de la soie, remonte à plus de 2000 ans et était autrefois la capitale du royaume antérieur de Zhu Xi de 108 avant Jésus-Christ à 450 après Jésus-Christ. Jiao Wei était également considéré comme faisant partie de l'état de Gao Chang, qui a existé pendant la période des 16 royaumes de 304 à 439 après Jésus-Christ jusqu'à la dynastie Tang de 618 à 907 après Jésus-Christ. Jiao Wei a été construite sur un îlot de 1650 mètres de long du nord au sud et de 300 mètres de large d'est en ouest. Les fouilles de Jiao Wei ont révélé plusieurs reliques culturelles, des peintures murales et des structures anciennes en argile représentant des bodhisattvas, des rois, des reines et des personnes de tous les niveaux de la société, y compris le mode de vie des Ouïghours de l'époque ancienne. Malheureusement, le temps érode lentement Jiao Wei, qui fait maintenant l'objet de vastes projets de préservation initiés par le gouvernement chinois. 8. La ville sous-marine du Lion La ville ancienne de Xicheng, également connue sous le nom de Ville du Lion, repose submergée depuis plus de 53 ans dans le lac Qiandao, dans la province du Zhejiang en Chine. Fondée il y a 1300 ans, elle ressemble aux ruines mayas du Machu Picchu au Pérou. La ville a été intentionnellement submergée en 1959 pour faire place au barrage de Xinan et à sa centrale hydroélectrique adjacente. En conséquence, elle repose maintenant à une profondeur de 26 mètres à 345 mètres sous l'eau. En 2001, des responsables souhaitant promouvoir le tourisme dans la région ont envoyé des plongeurs sous-marins explorer la ville. Ils ont été agréablement surpris de constater que la ville entière était intacte, y compris les bâtiments, les poutres et les escaliers. Cela a créé la sensation avec des archéologues se précipitant dans la région pour insister sur sa préservation. 7. Nouvelles découvertes époustouflantes aux ruines du Sang-Zing-Dui Les archéologues fouillant les ruines antiques de Sang-Zing-Dui en Chine ont été enthousiasmés lorsqu'ils ont découvert 500 nouveaux artefacts le 20 mars 2021. Les ruines de Sang-Zing-Dui se trouvent sur la rive sud de la rivière Yazi, dans la ville de Guanggan, dans la province du Sichuan. Il s'agit d'un site extrêmement vaste s'étendant sur plusieurs kilomètres de long et datant de presque 5000 ans. La zone la plus importante parmi les ruines est la ville de Sang-Zing-Dui, découverte il y a 34 ans et saluée comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'humanité au XXe siècle. La dernière découverte de six faux sacrificiels prouve que d'autres secrets attendent d'être révélés à Sang-Zing-Dui. Parmi les centaines d'artefacts découverts, les plus importants étaient un portrait en bronze avec des yeux peints, un masque en or et une sculpture d'arbres sains en bronze. Ils feront maintenant partie de la collection de Sang-Zing-Dui. Numéro 6. Fossiles de dinosaures vieux de 160 millions d'années En 2021, des travailleurs sur un chantier de construction à Longchang, en Chine, ont découvert ce qui a été confirmé plus tard comme étant un rare fossile de dinosaures vieux de 160 millions d'années. Les experts étaient très excités, comme vous pouvez l'imaginer, et ont estimé que c'était une découverte extrêmement précieuse dans l'histoire et l'évolution de la période jurassique. Le fossile découvert dans une dalle de pierre de quartz était bien conservé. Une fouille plus approfondie a révélé d'autres parties fossiles, notamment des vertèbres cervicales, caudales et des membres postérieurs. Les restes fossiles ont ensuite été étudiés par des experts du musée géologique de Chine, du musée d'histoire naturelle de Henan et de l'institut de paléontologie de l'université normale de Shenyang. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un petit à moyen sauropode qui mesurait environ 10 mètres de long. De plus, il était très différent des sauropodes mamens chesaurus communs trouvés dans le Sichuan, ce qui signifie qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce et d'une découverte rare en Chine. Numéro 5. Temple de Famen. Le Temple Famen dans la ville de Famen, province du Shang-Chi en Chine, peut être décrit comme l'un des temples bouddhistes les plus importants de Chine. Si vous vous demandez pourquoi, eh bien en 1987, une découverte incroyable a été mise au jour sous les fondations du Temple, attirant l'attention du monde entier. Les archéologues ont découvert des reliques du Bouddha Shakyamuni et 2499 trésors rares de la dynastie Tang. Ils étaient enfouis sous terre depuis des milliers d'années. Le Temple Famen a été construit par le roi indien Ashoka au deuxième siècle lorsqu'il a promu le bouddhisme dans le monde entier. Ashoka a construit 84 000 stupas pour abriter les reliques du Bouddha dans le monde entier, dont 19 en Chine. Les reliques, qui comprenaient un os de doigt et d'autres trésors, étaient contenues dans une crypte sous la stupa qui a finalement été oubliée. L'os de doigt et les trois reliques, os d'ombre, sont aujourd'hui les reliques culturelles nationales les plus importantes et de grade spécial en Chine. En 1983, alors que des ouvriers étaient en train de niveler le terrain pour construire un hôtel à Guangzhou, en Chine, ils ont découvert une tombe enfouie à 20 mètres de profondeur. Les archéologues qui ont enquêté sur la tombe ont été stupéfaits de découvrir qu'elle était vieille de 2000 ans et qu'elle était la tombe du roi Nanue Zaomo. A l'intérieur, 15 autres squelettes ont également été découverts qui étaient supposés être ses serviteurs et ses épouses, tous magnifiquement préparés pour l'au-delà. Zaomo était le deuxième roi de Nanue qui a vécu de 137 à 122 avant notre ère. La tombe qui abritait le roi était faite de 750 énormes pierres et couvrait une vaste zone. Les fouilles ont également révélé plus de 1000 reliques culturelles, telles que des armes, des plaques d'or et d'argent, le sceau royal et des amulettes de jade, toutes représentant la culture Yue du sud de la Chine. Encore plus fascinante a été la découverte de 200 variétés de soies de jade à l'intérieur de la tombe. Tablettes en or En 2020, des chercheurs chinois en train d'excaver un site dans la province de Jiangxi, dans l'est de la Chine, ont découvert 25 lingots en forme de sabot et 75 pièces d'or dans une tombe d'aristocrates datant de la dynastie des Han de l'Ouest, 206 avant Jésus-Christ à 24 après Jésus-Christ. Le trésor incroyable était le plus grand jamais découvert dans une tombe de la dynastie Han. La tombe appartenait à Yue, petit-fils de l'empereur Wu, et le premier Ayunu, ou marquis de Ayun, un petit royaume au nord de Jiangxi. Les sabots pesaient de 40 grammes à 250 grammes, tandis que les pièces pesaient environ 250 grammes chacune. Ils étaient tous soigneusement rangés dans trois boîtes et trouvés sous un lit dans la chambre principale de la tombe. Selon un membre de l'équipe d'excavation, les objets en or semblent avoir été remis au marquis par l'empereur. L'excavation de la tombe a commencé en 2011, au cours de laquelle plusieurs autres artefacts ont été découverts, notamment un portrait de Confucius, près de 3000 tablettes en bois et bambou, ainsi que de nombreux objets en bronze, en or et en jade. Numéro 2. Tombe ancienne Il est fou de constater à quel point des découvertes majeures en Chine ont été mises au jour sur des chantiers de construction, et en voici une de plus. En novembre 2021, des ouvriers du bâtiment dans le comté de Xuxian, dans la province du Hebei, au nord de la Chine, ont été surpris de découvrir une tombe ancienne datant de la dynastie Ming. La tombe de forme octogonale a été trouvée en bon état avec des sculptures délicates en briques. A l'intérieur, deux tombes étaient côte à côte au fond avec leurs squelettes intactes. Une excavation supplémentaire a révélé quatre assiettes en glacure blanche bien conservée, et un bol en porcelaine bleue et blanche également du milieu de la dynastie Ming. Numéro 1. Fort de la Grande Muraille ancienne A quel point cette image miniature est-elle incroyable ? On dirait de très imposantes statues gigantesques exhumées d'une butte. Cependant, vous voyez l'excavation d'un fort incroyablement bien préservé près de la Grande Muraille découvert dans le nord-ouest de la Chine. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la découverte d'un grand fort déterré d'une tranchée dans la province du Shang-Chi, dont le nord-ouest de la Chine comprenait deux vastes cours, des vestiges de maisons, des murs et des statues géantes. La découverte remonte à la dynastie Ming, qui a régné sur la Chine entre 1368 et 1644. L'une des grandes cours mesurait 60 mètres de long et 25 mètres de large. Les murs incroyables, les maisons et les sols en briques étaient bien préservés. Une inscription sur une tablette en pierre découverte lors de l'excavation indiquait que cette cour était le site d'un temple appelé Xianying Palace, où au moins 30 statues peintes ont été trouvées. N'est-ce pas excitant de voir comment de telles découvertes majeures ont été faites principalement par accident ? Qui sait quels sites historiques importants attendent d'être découverts en Chine ? Qu'en pensez-vous ? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.